C'est bien connu, les vilains hackers ils sont méchants ! Tout ce qu'ils veulent c'est vous voler vos sous ou bien casser votre ordinateur, non ? Eh bien vous vous en doutez, comme dans beaucoup de domaines, la vérité est rarement aussi ferme ! Et même si une personne a réalisé des actions malveillantes dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais se racheter en aidant la société ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de hackers qui se sont retrouvés à aider des entreprises ou des gouvernements ! Il faut savoir que la sécurité informatique pour beaucoup d'entreprises, bah c'est pas une priorité ! Si vous leur demandez s'ils pensent que c'est important, évidemment ils vous répondront que oui, mais quand on vient le moment de signer un gros chèque pour embaucher un produit domaine, bah là c'est tout de suite moins évident ! Alors bien sûr ça ne signifie pas qu'ils ne feront rien, mais voilà, les grosses entreprises sont en général nettement plus impliquées sur ces problématiques ! D'ailleurs ça leur arrive même d'avoir le problème inverse, à savoir ne pas trouver de personnes qualifiées pour gérer ces problématiques de sécurité alors qu'elles sont prêtes à aligner les billets ! Mais à moins d'habiter dans la Silicon Valley, ces entreprises ne sont bien souvent pas accessibles au bout de la rue ! Et ce qui est évident, c'est que le cybercrime, bah ça paie ! Et ça peut se taper même quand on reste chez soi ! Un pirate qui décide d'utiliser ses compétences pour le bien fait finalement un compromis ! Il s'assoit sur un gros paquet de billets, mais il s'assoit aussi sur le risque permanent de se faire choper et de se retrouver derrière les barreaux pour une durée indéterminée ! C'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de hackers commencent du côté sombre pour seulement plus tard se rabattre du côté des gentils, si on peut dire ça comme ça ! Au début ils sont jeunes et fous, mais avec le temps une envie de stabilité et de sécurité et peut-être aussi une certaine conscience prend le dessus sur l'appât du gain ! Parfois il faut aussi une condamnation pour déclencher ces déclics, et parfois ils n'arrivent jamais ! On va donc voir dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de pirates qui ont commencé très jeunes à un âge où de toute façon aucune entreprise ne les aurait pris au sérieux ! Dans une bonne partie des cas, c'est plus une passion et un passe-temps qu'autre chose, ils n'y gagnent bien souvent rien d'un point du financier, ce qui les intéresse est le challenge, et le fait de s'éclater ! Mais avant ça, vous savez qui d'autre qui est super sympa ? Eh bien Realme qui sponsorise cette vidéo pour vous présenter le Realme GT Neo 3 ! Nous sommes ici sur un smartphone avec une particularité folle, la possibilité de le recharger de 0 à 50%, seulement 5 minutes grâce à sa technologie de chargement avec une puissance de 150 watts ! Realme est une marque arrivée il y a peu sur le marché européen, et qui propose tout un tas de smartphones à des prix extrêmement agressifs, sans pour autant nous laisser de côté sur plein de fonctionnalités, puisqu'ils se permettent même d'innover avec des prix plutôt bas ! C'est du pur délire ! Au moins maintenant, quand vous demanderez « Bah t'as pas un chargeur, j'en ai pour 5 minutes ? » Vous serez pas là à le squatter des heures pour remettre de la batterie sur l'appareil avec une capacité de 4500 mAh ! Ce dernier est équipé du Dimensity 8105G, une première en Europe permettant de jouer à tous les derniers jeux sortis, et sur son écran de 120Hz sa molette de 6,7 pouces il y a moyen de se régaler au vu de la fluidité que ça apporte ! Et ne vous inquiétez pas, vos doigts ne brûleront pas au vu du refroidissement intégré à la bête ! Evidemment nous avons aussi les dernières caméras haut de gamme du marché, avec un capteur principal Sony IMX 766, mais aussi un ultra grand angle ainsi qu'une caméra macro, parfait pour faire de jolies photos de très très près ! Ce dernier est disponible à 699€ pour un stockage de 256Go et 12Go de mémoire vive ! Mais en ce moment même, il y a de superbes promotions pour pouvoir en profiter dans n'importe lequel de ses coloris, bleu, noir ou blanc ! Je vous laisse checker tout ça en description ! La marque a aussi sorti d'autres produits récemment, comme le Realme Pad Mini si vous êtes plus branché tablette, et donc je vous laisse faire vos emplettes ! Mais bref, parlons sans plus tarder de notre premier hacker qui s'est tourné vers la lumière ! FUOR INFINITY 92 On ne connaît pas la véritable identité de ce pirate, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a permis de mettre aux yeux de tout le monde une vénérabilité qui touchait énormément de monde à l'époque ! Est-ce que vous vous souvenez du jailbreak ? Cette opération qui permet de débloquer votre iPhone ou votre produit Apple afin de pouvoir l'utiliser pour faire des choses qu'Apple ne veut pas que vous fassiez, comme installer des applications officielles, ou encore modifier le système pour faire tout et n'importe quoi ! Et bien si aujourd'hui le jailbreak est relativement peu courant, bah en 2009 ça l'était bien plus ! Ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui le système est malgré tout bien plus complet, et que beaucoup de choses qui n'étaient avant accessibles autrement qu'après un jailbreak sont soit devenues natives, soit devenues inutiles ! Le SSH pour SecureShell est un protocole qui permet d'accéder instant à un appareil et un faire par exemple de configurer ce dernier. Pour se connecter à un serveur SSH, il faut son adresse IP ainsi qu'un login et un mot de passe. Pour ce qui est de l'adresse IP, notre ami le pirate a eu la bonne idée de scanner le réseau mobile d'un opérateur des Pays-Bas à la recherche d'iPhone. Avec une requête toute simple sur les IP détectées, on peut savoir si le port utilisé pour le SSH est ouvert ou non. S'il l'est, alors c'est que le service est actif. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à trouver l'identifiant et le mot de passe ! Pour l'identifiant, c'est plutôt simple ! Il suffit d'utiliser l'identifiant root qui est en quelque sorte le super admin de l'appareil, et pour le mot de passe, on peut essayer de faire du bruit de force en testant toutes les combinaisons possibles. Ou bien on peut tenter d'utiliser le mot de passe Alpine qui n'est d'autre que le mot de passe utilisé par défaut par tous les iPhones ! Autrement dit, à moins que les personnes en question n'aient modifié elles-mêmes le mot de passe, alors c'est ce mot de passe qui permettra cet accès total au téléphone ! Ce serait fou que les gens laissent le mot de passe par défaut sur quelque chose d'aussi critique ! Allez bon, pour leur défense, la plupart de ces personnes n'ont probablement fait que suivre un tutoriel sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Toujours est-il que le résultat est là, le pirate a pu faire ce qu'il voulait de ses téléphones. Et qu'est-ce qu'il a décidé d'en faire ? Eh bien il a décidé d'afficher un message demandant de payer 5€ en échange de la sécurisation du téléphone ! Une adresse Paypal était donnée, et il ne restait plus qu'à payer ! En réalité, contrairement aux apparences, ce message n'était en fait qu'un screenshot forcé comme arrière-plan, mais voilà ! Le message n'empêchait pas du tout d'utiliser le téléphone en soi, donc ça reste gentil ! Après quelques jours, le pirate changea d'avis et décida de revenir en arrière ! Problème, l'opérateur mobile avait déjà bloqué toutes les requêtes sur le port utilisé pour l'accès SSH ! Résultat, impossible pour lui de retirer tout ça en utilisant la même technique que celle utilisée pour l'envoyer ! Il décida donc de mettre en ligne des instructions expliquant comment faire pour retirer tout ça soi-même ! Ses instructions commencent par la phrase « Ok, les plans ont changé, voilà ce qu'il faut faire, bonne chance et contactez-moi si vous avez des questions ! Est-ce que le pirate a eu des remords ? Est-ce que les choses l'ont dépassé ? Est-ce qu'il s'est rendu compte après coup de ce qu'il risquait ? On ne le saura probablement jamais ! Toujours est-il que grâce à sa non-cupidité, il aura permis la mise aux yeux du monde de cette faille qui, si elle avait été exploitée par quelqu'un de vraiment mal intentionné, aurait pu causer de vrais ravages ! Je trouve cette histoire super intéressante, car elle montre bien que l'appât du gain n'est pas toujours la motivation derrière ses piratages ! Notre pirate aurait bien pu utiliser cette faille pour demander une rançon bien plus importante, ou même tout simplement bloquer le téléphone pour de vrai, afin que les gens aient une vraie raison de lui envoyer ses 5€ ! Il aurait aussi pu se contenter de signaler ça sur les forums de jailbreak, qu'il fallait faire très attention à cette faille ! Mais non, il a préféré mener à bien son opération totalement inutile, probablement parce que ça l'amusait ! Si on se dit que le 92 de son pseudo correspond à son année de naissance, il aurait eu 18 ans en 2009, c'est tout à fait plausible dans le sens où cette attaque n'est finalement pas si complexe ! Elle ne demandait juste pas vraiment de compétences poussées, ni une grande expérience, elle demandait juste une certaine curiosité ! Bien sûr, il existe des pirates de 18 ans qui sont déjà très forts, c'est pas la question, mais ça rejoint ce que j'utilisais plus tôt, à savoir que dans beaucoup de cas, le but n'est pas de faire du mal, mais juste de s'amuser et de se donner des défis ! Owen Walker aka Akil Owen est un jeune homme a priori sans histoire, il n'a même pas fait d'études dans l'informatique ! Pourtant, grâce aux compétences qu'il a su acquérir en tant qu'ododidacte dans les domaines de programmation et du chiffrement, il a su se créer une certaine renommée dans le monde du hacking ! C'est d'ailleurs grâce à un botnet comprenant 1,3 millions d'ordinateurs qu'il a pu réaliser son plus gros coût, totalisant dans les 20 millions d'euros de dommages ! Il volait des informations personnelles et installait des adwares, dont les revenus lui assuraient un peu d'argent de poche facile ! Owen n'était pas tout seul, mais il a joué un rôle non négligeable dans toute cette affaire, et vous vous en doutez, si on sait tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est fait arrêter ! Owen avait 18 ans au moment des faits, ce qui a probablement contribué à lui attirer la clémence du juge, un syndrome d'Asperger qui lui a aussi été diagnostiqué lors du procès, et il admis qu'au moment des faits, il était bien conscient de ce qu'il faisait que c'était illégal, mais qu'il ne considérait pas ses actions comme criminels ! Finalement, Owen s'en sortira sans faire de prison, avec une amende de 10 000 dollars à payer, le juge estimant qu'une condamnation ne ferait que nuire à son futur ! Ces actions ont tout de même attiré l'œil de la police néo-zélandaise qui espirait pouvoir profiter de son expérience pour lutter contre la cybercriminalité ! C'est finalement une grande entreprise de télécommunications qui aura cette chance, telle sera clear, deuxième plus grosse société de télécommunications du pays à l'époque, qui embauchât le pirate dans le but de les aider à sécuriser leur système ! Le sans-éclat qui a sauvé d'innombrables âmes Vous connaissez sûrement Dark Souls, cette série de jeux créée par From Software et qui est connue pour être extrêmement difficile ! Les jeux sont acclamés par la critique grâce à ce parti pris bien différent de la plupart des jeux vidéo AAA qui demandent juste de suivre une flèche, et la formule a été adaptée à mort ! Trois Dark Souls sont sortis, un Bloodborne aussi ainsi qu'un Sekiro dans la même trempe, et tous ont été des cartons ! Mais ces jeux sont aussi connus pour quelque chose de plus funeste, des hacks en tout genre ! Ces derniers sont très axés sur le multijoueur, il y a moyen d'envoyer des messages dans les parties des autres, d'aider les pauvres âmes qui sont bloquées sur un ennemi ou envahir leur monde et ainsi détruire leur partie ! Oui, le monde des Souls est sans pitié ! On a donc pas mal de liaisons réseau entre les jeux de tout le monde, même quand on joue pas en ligne, pour par exemple afficher ces 10 messages un peu partout ! Et on a vu par le passé énormément de détournements pour par exemple faire en sorte que le personnage de quelqu'un meure en boucle, que la partie se termine subitement, ou encore de lui corrompre sa sauvegarde ! Mais tout ça n'est rien par rapport à ce qu'on va voir ! Ici, nous sommes en janvier 2022, et un nouvel exploit vient d'être découvert, le RCE pour Remote et Code Execution ! Comme son nom l'indique, cela permet d'exécuter du code à distance sur la machine de quelqu'un d'autre, et si c'est entre de mauvaises mains, cela peut être dévastateur ! Et le pire, c'est qu'on a découvert qu'il était possible d'exécuter du code chez n'importe qui qui est en train de jouer au jeu ! Le pirate en herbe partagera immédiatement à FromSoftware le développeur du jeu, qui ignore la personne ! Aïe, le problème est que cette personne ne veut pas que cela soit découvert par des personnes mal intentionnées, qui pourraient littéralement détruire le PC de n'importe qui à distance, car en exécutant du code à distance, on peut très bien demander l'ordre d'un ordinateur de s'auto détruire sans aucun problème ! Ce dernier décide donc d'utiliser la manière forte, de montrer son exploit directement en stream, sur l'un des streamers actuellement sur Dark Souls 3, The Grim Reaper ! Ici, le but n'est pas de détruire l'ordinateur du streamer, mais plutôt de montrer qu'il est possible de le faire, en faisant crash ici le jeu et en mettant une énorme image de Thanos en plein milieu de l'écran ! Alors certes c'est que du visuel, mais ça montre la possibilité montre que permet cet exploit ! Ni une ni deux, cette fois, FromSoftware réagit, et décide de mettre en pause les fonctionnalités en ligne de tous leurs jeux, Dark Souls 1, 2, 3 et tous les autres ! Il faut se dire que sans cette attaque préventive, la faille sera encore restée ici longtemps, et le pire dans tout ça, Elden Ring allait sortir dans un mois ! Et il est fort à parier qu'il aurait été possible de faire exactement la même chose dans ce jeu qui a cartonné comme jamais ! Les dommages auraient pu être terribles ! Heureusement que notre pirate en herbe est allé au bout de ses convictions, même si ignoré au début ! Et même si cela a demandé de dépasser un peu les limites, parce que ses actions ont sauvé d'innombrables sans éclats ! DVD John Vous n'avez probablement jamais entendu ce nom ! Pourtant, vous avez probablement déjà bénéficié du travail de cet homme, en particulier si vous avez plus de 20 ans ! En effet, John Lesh Johanssen est un hacker norvégien qui a travaillé sur un grand nombre de projets tournant autour des DRM, en particulier dans le domaine de la vidéo et de la musique ! Il a par exemple travaillé en 2004 sur des outils permettant de contourner les systèmes de protection anticopie sur les fichiers audio en provenance d'iTunes. En effet, à l'époque, quand on achetait une musique sur iTunes, même si cette dernière était téléchargée sur votre ordinateur, elle était chiffrée et ne pouvait être lue que par le logiciel ! C'est une pratique courante sur ce genre de plateforme et sur les sites de streaming, qui a pour but de vous empêcher de partager ces fichiers ! Sauf que bah c'est aussi gênant pour les utilisateurs au net ! A moins d'avoir un iPod ou autre produit Apple, vous n'aviez pas la possibilité de transférer les fichiers que vous aviez payés sur votre baladeur MP3 Sony par exemple, car ce dernier n'était bien entendu pas pris en charge par iTunes. Je rappelle que là, bah on parle de fichiers que vous avez payés, et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez ! Bref, John travaillait aussi à l'implémentation de mesures de contournement de DRM dans le fameux logiciel VLC la même année. En 2005, il développa avec deux de ses acolytes un outil en Python permettant de complètement supprimer les DRM des musiques téléchargées sur iTunes. 4 jours plus tard, Apple publia un correctif qui fut contourné par une mise à jour de l'outil publié le jour même. Ouais les gars rigolent zéro ! En 2007, une semaine après la sortie de l'iPhone, il publia un outil permettant de débloquer ce dernier sans avoir à passer par l'opérateur exclusif, et grâce à ça, il était possible d'utiliser les diverses fonctions de l'appareil sans passer par l'opérateur. C'est en partant de cette base que d'autres travailleront par la suite afin de permettre l'utilisation avec n'importe quelle carte SIM. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup moins ça, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était un vrai fléau. Presque tous les téléphones étaient vendus bloqués, et il fallait payer pour avoir un code permettant de les utiliser avec un autre opérateur. Comme quoi tout n'évolue pas dans le mauvais sens. Une autre contribution majeure de John, c'est celle qui a valu son surnom de DVD John en 1999, c'est la création d'un outil permettant de contourner les DRM des DVD permettant alors d'en extraire le contenu. Avant ça, le piratage des DVD existait déjà mais uniquement par la forme des copies physiques. Bon je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour avoir reconnu ça, mais ouais à l'époque, il faillait s'échanger des copies DVD physiques avec le nom écrit dessus au marqueur et tout, c'était vraiment old school. Eh bien grâce à DVD de John, on a pu extraire les fichiers de ces DVD pour pouvoir les partager directement à travers internet. Bon en général ils étaient recodés dans une qualité inférieure afin de les alléger, alors même qu'un DVD bah c'était déjà pas la joie avec une définition de 480p, mais à l'époque on s'en foutait, on avait que ça et on était déjà bien contents. Evidemment tout ça n'a pas du tout plu à l'industrie du film, et un procès aura lieu avec une perquisition du domicile de John. John plaidera non coupable, affirmant que le code du logiciel en question avait été écrit par une autre personne basée en Allemagne. Pour ce qui est de la violation de la propriété intellectuelle, ayant acheté les DVD utilisés pour les travaux, il pu profiter de la loi sur le droit à la copie privée pour usage personnel et fut acquitté. Et oui au fait, j'ai oublié de vous préciser un truc, lors qu'on travaille sur cet outil en 1999, bah le bonhomme avait 16 ans quand même ! John a beaucoup contribué au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pas juste parce qu'il nous a permis de pirater des DVD, mais parce qu'en plus il s'est battu contre les DRM, il a permis au monde de se rendre compte de la liberté qu'offre le contenu sans ces DRM, et sans son travail, ces derniers seraient probablement encore plus présents aujourd'hui. Il a aussi beaucoup travaillé sur différents projets autour du partage et de la synchronisation de fichiers multimédia, avec entre autres l'entreprise DoubleTwist qu'il a créé en 2007, qui est une sorte d'iTunes mais en bien plus ouvert et compatible avec à peu près tous les appareils que l'on peut imaginer ! Peter Hadjass, le hacker d'iPhone embauché par Apple On a vite fait de prendre comme des évidences tout ce qu'on a aujourd'hui. Pourtant, certaines choses n'ont pas toujours été aussi bonnes, y compris des choses aussi simples que des notifications. On va encore une fois te parler d'iPhone ici ! Il faut savoir qu'à ses débuts, l'iPhone disposait d'un système de notification disons un peu barbare ! Peu importe ce que vous faisiez, lorsque vous recevez une notification, un bon gros popup apparaissait en plein milieu de l'écran, vous empêchant de faire quoi que ce soit tant que vous n'aviez pas ouvert ou supprimé la notif ! Ouais c'est pas fou faut avouer hein ! Imaginez vous êtes en train de battre votre record perso sur Fruit Ninja quand tout à coup vous avez un popup qui s'ouvre parce que votre maman vous envoie un SMS pour vous demander d'acheter du pain ! Heureusement, Peter était là pour nous sortir de cet enfer ! Avec son application nommée mobile notifier, il a apporté aux utilisateurs d'iPhone jaybreaké une solution, donnant aux notifications un fonctionnement finalement assez proche de ce qu'on a aujourd'hui, à savoir une petite bannière qui apparaît en haut de l'écran mais sans bloquer quoi que ce soit ! On peut continuer tout ce qu'on était en train de faire et s'en occuper quand on veut ! Pour beaucoup, ce mode était l'unique raison de leur jaybreak, à lui tout seul il justifiait de passer du temps et de prendre des risques pour modifier son téléphone. Tout ça a bien sûr fini par arriver aux oreilles d'Apple qui fut forcé d'admettre que le système créé par Peter était objectivement meilleur en tout point, qui a mené l'entreprise à proposer du travail au bonhomme, qui a accepté. Finalement, c'est avec la sortie d'iOS 5 que les notifications furent totalement repensées, avec un fonctionnement ressemblant étrangement à celui de mobile notifier ! Chris Putnam, le fléau de Facebook Nous sommes en 2005, et Chris, alors âgé de 19 ans, rêve de travailler pour Facebook. Seulement voilà, il n'est pas facile de s'attirer l'attention d'une telle entreprise, surtout quand on a 19 ans ! C'est alors qu'une idée brillante traverse l'esprit de Chris, et s'il parvenait à pirater d'une manière ou d'une autre Facebook, ça lui permettrait forcément de rentrer en contact avec l'entreprise ! Ok certes, c'est un peu bourrin, mais il n'a pas de meilleure idée. Il se lance alors dans la recherche de failles sur le site et il finit par en trouver une. Cette faille, une fois exploité, lui permettra de créer un verre qui se répliquera alors sur tous les profils visités par la personne infectée et ainsi de suite. Mais que fait ce verre ? Eh bien il modifie son profil pour le faire ressembler à une page MySpace, et il envoie une demande d'amis à Chris ! Ouais faut avouer que niveau description, bah on a vu mieux ! Cette demande d'amis remplissait deux rôles, le premier était de traquer l'évolution du verre, et le second bien sûr de se présenter à Facebook en mode bonjour bah c'est moi qui ai piraté votre site, embauchez moi ! La réponse ne s'est pas faite attendre, avec après moins d'une journée bah tout un tas de messages de tout un tas de personnes, y compris des employés de Facebook, et y compris du cofondateur du réseau social Justin Moskovitz. Ce dernier lui dira que son verre était marrant, mais qu'il supprimait certaines informations des utilisateurs et que ça ne les faisait pas vraiment rire. Ils resteront malgré tout en contact, et quelques mois plus tard, alors que Chris se rendait pour un entretien d'embauche à San Francisco pour une autre entreprise, Justin ne voulait pas laisser passer l'occasion et proposa aussitôt un entretien à Chris pour rejoindre Facebook. Évidemment, Chris n'avait qu'une envie, accepter cet entretien. Après tout, c'était son but depuis le début, seulement bah voilà, il se méfiait un peu et a peur que ce soit un piège. En effet, un hacker ayant développé un verre similaire ciblant une autre entreprise, c'était lui aussi vu offrir un entretien, sauf qu'une fois arrivé à l'aéroport, bah la police l'attendait, mais il ne pouvait pas laisser passer une telle occasion, et il l'accepta ce dernier. Par chance, tout cela n'était pas un piège, et il fut bel et bien empoché aussitôt. Tout est bien qui finit bien. Marcus Hutchins Est-ce que vous connaissez Sam Marcus ? Non ? Bah ça c'est dommage, j'ai fait une vidéo complète sur lui, et je ne pouvais pas faire une vidéo parlant de hackers qui ont aidé la société sans le citer ! Alors si vous voulez savoir comment un pirate a pu économiser des milliards d'euros à la société, bah je vous invite à aller écouter son histoire dans ma vidéo que je vous mets en fiche en haut à droite de votre écran. Mais est-ce que vous connaissiez d'autres histoires du style ? N'hésitez pas à les partager en commentaire ! Si ça vous plaît, peut-être qu'on fera un second volet de cette vidéo ! En tout cas si cette dernière vous a plu, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour ! Vous pouvez aussi partager la vidéo à tous vos amis qui pensent qu'ils vont se faire embaucher par Activision juste parce qu'ils ont utilisé un aimbot ! Et bien sûr si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !